Ce navire a 128 ans. Il a été construit en 1896. C'est le seul de sa catégorie, en tout cas en France, qui reste. C'est le plus vieux en Europe, le quatrième plus vieux au monde. C'est un patrimoine exceptionnel qu'il faut absolument préserver. Au-delà d'être un monument historique, c'est aussi un outil qui permet beaucoup de choses à bord. C'est la vie en collectivité. Nous, on leur transmet nos valeurs d'entraide, de solidarité. On leur partage notre savoir-faire, notre connaissance générale du navire. Nous, ça nous parle beaucoup d'embarquer ces jeunes-là. En plus, peut-être même, on peut créer des vocations pour plus tard. C'est une chouette émulation parce que du coup, on a pu vraiment échanger sur nos différents métiers, sur ce qu'on fait au quotidien, sur ce qu'on peut s'apporter. C'est vraiment ces moments-là que je vais garder. Je pense que ça va être une expérience qui va me permettre de comprendre qu'en allant chercher au plus profond de soi, on peut aller dépasser ses limites. Et je pense que oui, au quotidien, ça va forcément m'aider. C'était incroyable. On mange avec les marins, on vit avec les marins, on dort peu, on participe à toutes les tâches, les plus nobles comme les plus ingrates. J'ai eu la chance de monter, donc on m'a équipé et je suis monté au Grand-Marc pour aller voir les voiles et les préparer. On arrive en haut et en fait, d'un seul coup, on se dit déjà, on se sent très privilégié, pas grand-chose parce qu'on ne voit pas les côtes. Il y a un sentiment un peu de jouissance quand on se dit, ça, ça m'appartient. Liberté, joie. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, certains je les connaissais déjà, qui font partie des autres de chez Normand, de la Caisse d'épargne. On a rencontré quasiment tous les membres de l'équipage, il y a un roulement, ils font des cars. Moi, j'étais content de croiser des jeunes et de leur parler de l'avenir, des choix qui s'offrent à eux et de leur dire qu'il n'y a rien d'arrêté, tout est possible. Pour certains qui étaient un peu en doute, ou on en a parlé hier, qu'il faut juste s'écouter. Honnêtement, c'est les rencontres géniales, ils sont tous inspirants, tous dans leur domaine de prédilection. Je suis un peu sous le charme de l'aventure. Et là, ce qui est bien, c'est d'avoir tous les profils que vous avez su amener. Les expériences avec les Caisse d'épargne à chaque fois, elles sont énormes. Je me dis, c'est quoi la prochaine étape ? C'est une super belle expérience. Ça permet de découvrir du coup de l'île de bateau en lui-même, de faire de nouvelles rencontres et partager tous ensemble un moment de partage en montant les voiles, en nuissant les voiles. Voir le bélène avec toutes les voiles grées et tout, c'est impressionnant. Il a 120 ans, il est encore là aujourd'hui, c'est beau. Ça me fait réfléchir à l'avenir. C'est toujours une expérience en plus à faire. Je la prends, je la saisis. Un vieux bateau coûte très très cher à entretenir. Et du coup, c'est bien qu'il y a des mécènes comme des bancs qui investissent et qui prennent du temps pour ces vieux bâtons, entre guillemets, parce que sinon, ils seraient laissés à l'abandon. Je fais plein de rencontres avec les audacieux normands et plein de profils des gens qui ont fait des choses aussi assez extraordinaires. Même si on ne se connaît tous pas, un jour, deux jours, on fait tous la même chose, on se parle, on s'entend super bien. Et je pense que ça a créé des liens. Le BLM, c'est vraiment, la vie en équipage, c'est quelque chose qui lie. Ça peut apporter beaucoup de choses pour soi, pour les autres. Enfin, je veux dire, on s'entraide, on se découvre. Être sur la mer, pour moi, c'est pas un travail, c'est une passion. Et ouais, je pense que ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de maturité, beaucoup de confiance en soi. Et voilà, participer à la vie de sport, découvrir, manœuvrer, être un marin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !